Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation ainsi qu'un test. Du volant, Thrustmaster, TX, Racing, Wheel, Blazer Edition, qui est compatible Xbox One et PC. Donc avant de commencer cette présentation, j'aimerais remercier Thrustmaster de nous soutenir durant cette saison et de nous fournir son matériel. Donc on va commencer à déballer ce volant. Déjà le carton, ça pèse son. C'est une bonne dizaine de kilos. Donc on sent qu'il y a quand même de la qualité. Donc voilà le volant. Je vous assure, il n'y a pas que ça. Donc le volant, la prise en main, c'est plutôt pas mal. Même très bien, je dirais. Les palettes, on a vraiment une bonne prise en main. Je vais tourner ça pour que ça vous gêne. Donc oui, je disais, il y a vraiment une bonne prise en main. Les palettes, comme vous pouvez le voir, sont en métal. Donc c'est plutôt bien fait et c'est vraiment propre. Donc moi, le seul défaut que je pourrais souligner, en fait, c'est les coutures à ce niveau ici. Je ne sais pas, je ne trouve pas ça super. Mais bon, après, ça reste juste mon avis. Et puis de toute manière, à mon avis, les volants, quand ils sont produits, ils ne sont peut-être pas tous finis de la même manière. Je trouve que vous en prendrez un autre et ils seront peut-être mieux fait. Donc voilà, pour le volant, franchement, non, pas grand-chose à dire. Donc là, c'est votre petite attache pour vous le fixer sur votre sable base et puis en avant. Et ça, vous verrez ça après. Donc ça, c'est une fixation. Je vais vous montrer après à quoi ça fonctionne. Donc on a une prise d'alimentation. Donc ça, c'est pareil, je vais vous montrer par la suite à quoi ça sert. Donc voilà le cerveau. Ils appellent ça un cerveau base. Donc là, moi, c'est un pack. Donc il y a le T3 PA, le cerveau base et la roue. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien vous produire le cerveau base seul. On n'est pas obligé systématiquement d'acheter le volant et le pédalier avec. Pour ceux qui disposent déjà du matériel et qui n'ont pas de chance et que le cerveau base vont être en panne au-delà de la garantie, vous pouvez toujours procurer un cerveau base seul. Donc déjà, ça, c'est plutôt massif. Attention. Donc voilà, la finition, c'est vraiment pas mal. C'est propre. Je n'ai vraiment rien à redire. Donc là, c'est au point de fixation pour le fixer sur un plécite. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé avec ces points de fixation. Donc justement, moi, j'ai utilisé ce que je voulais vous montrer. C'est cette fixation en fait. Donc ça, ça sert en fait pour ceux qui n'ont pas de plécite ou qui ont juste une table, ou même sur un plécite. Donc vous mettez votre attache ici comme ça. Hop, vous glissez et vous pouvez fixer ça sur une table basse, sur une table normale, sur un bureau, plécite, n'importe quoi. C'est vraiment simple et ça se fixe en deux temps, trois mouvements. C'est vraiment super pratique. Pour ceux qui n'ont pas le matos, qui n'ont pas l'isserie, et bien, ils n'ont pas les vis qui vont ici. Et bien, c'est vraiment pratique. Bon, voilà le cerveau base. Le pédalier. Donc ça, c'est notre notice. Je vous avoue que je ne l'ai pas feuilleté. Donc, notre pédalier. Donc ça, c'est le T3PA. Donc, le T3PA. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je m'en suis servi. C'est plutôt pas mal. Les pédales, on a plusieurs sensibilités. Donc, par exemple, l'accélérateur, qui est plutôt souple. L'embrayage aussi, qui reste un peu plus dur que l'accélérateur. Et le frein, qui est le plus dur des trois. C'est vraiment pour se rapprocher d'une voiture, en fait. Donc, avec les petites pédales en métal. Donc, ça, je trouve ça vraiment nickel. C'est dommage. Ça, là, c'est monture en plastique. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais, mis à part ça, c'est vraiment massif. Et puis, ouais, c'est vraiment massif. Et franchement, c'est vraiment bien fini. C'est propre. Il n'y a pas de truc qui dépasse. Parce que, ouais, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment un effet. Franchement, une première, c'est vraiment propre. Donc, voilà. Donc, moi, comme j'ai déjà testé le produit. Mais bon, je vous en dirai plus un petit peu après. Après, vous pouvez opter, toujours opter, par exemple, pour un T3PA Pro, un pédalier. Donc, il va ressembler à celui-ci. C'est la même taille. Sauf que la finition est beaucoup plus jolie. C'est une finition en aluminium. Donc, là, c'est pareil. Les pédales, juste ça, c'est parti. Ça sera pareil. Ça sera en aluminium. Donc, sauf que là, ici, ça sera tout en alu aussi. Là, en alu. Et c'est beaucoup plus massif. Beaucoup plus lourd. La finition est mieux. Et en plus, on a plusieurs duretés sur la pédale, le frein. On peut régler les duretés et tout. Enfin, c'est vraiment beaucoup mieux pensé. Donc, maintenant, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Pour le petit test. Mais avant tout, il faut que je montre tout ça. Et puis, à tout de suite. On va continuer notre test du volant Transmaster TX Laser Edition sur Project K. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Avoir mon ressenti. Et puis, je vais pouvoir vous donner une idée de tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on est en Z4 sur Branzach. Donc, si j'ai pris Branzach, c'est surtout parce que le circuit a beaucoup de dénivelé, beaucoup de bosses. Et comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte, même au visuel, que ça bouge pas mal. Et puis, franchement, c'est vraiment pas mal sur ce circuit. J'ai laissé un petit peu trop la voiture au stand. Les voitures sont... Les voitures... Les voitures... Les voitures... Les pneus sont froids, pardon. Donc, vraiment, au tout début, moi, quand j'ai commencé, il faut un petit temps d'adaptation puisque moi, c'est mon premier volant. Donc, sincèrement, après deux bonnes journées, j'étais déjà plus rapide qu'à la manette. Et puis, les sensations que ça procure, c'est vraiment génial. C'est vraiment excellent. Rien à voir avec la manette. Après, on n'a plus envie de rouler à la manette. Donc, le pédalier, au feeling, c'est vraiment pas mal. On a vraiment la sensation de bien tout gérer et tout. Le frein, c'est vraiment sympa. C'est juste ce qu'il faut dans le pied. Quoique, moi, je l'aimerais un tout petit peu plus dur. Mais bon, après, c'est mon avis perso. Et puis, sincèrement, pour commencer, c'est déjà très, très, très bien. C'est déjà du super matos. Donc, après, pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans l'immersion, en tout cas, vous pouvez les voir à manger l'embrayage avec. Et ils pourront se procurer la boîte TH8-1. C'est un petit shifter que vous mettez à côté de votre plé-sit. Et comme ça, vous pouvez passer les vitesses en train de manger une vraie voiture. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, je ne vais pas super bien. Donc, le volant, on a une super prise en main. Comme vous expliquez tout à l'heure, c'est vraiment bien, quoi. Comme vous voyez, là, quand je passe sur les livreurs, des fois, ce n'est plus trop moi qui gère. C'est le vent qui s'occupe de moi. Je ne vais pas faire de la petite 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 C'est parti. Je vais vous mettre une petite vue intérieure après ce virage. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier un petit peu le rendu et surtout l'immersion. On a vraiment l'impression de s'y croire. Si bien que quand on prend sa voiture, on va prendre le bras, et bien ça fait bizarre. Par contre, je n'ai pas trop l'habitude de rouler en vue intérieure. Moi, je suis plus une bulle du toit parce que j'ai plus l'impression que je vois mieux mes virages. Et là, surtout dans un circuit comme Grandzatch, c'est un circuit qui est vachement ballonné. Donc des fois, on arrive au-dessus de but et du coup, on ne voit pas l'intérieur du virage. Donc aussi, il y a un truc qui est pas mal. Ce volant, on peut le calibrer de 200 à 900 degrés, si mes souvenirs sont bons. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ici, là, on a un mode. Donc on appuie simultanément sur le mode et la flèche directionnelle de droite. Et on va avoir des LED qui vont apparaître. Donc là, par exemple, il va y avoir 4 LED. 4 LED, c'est à 900 degrés. Donc là, je réappuie. Là, on va passer, c'est 270, on le sent. Là, 2 LED, on est dans les 500 et quelques. Et pareil, 700 et quelques pour 3 LED. Donc moi, je roule en 3 LED. Je trouve qu'on a un meilleur ressenti. C'est vraiment pas mal. Moi, je roule comme ça. Après, ça dépend. J'ai des amis qui jouent en 2, en 1 LED. Ça dépend. C'est vraiment l'impression du ressenti de chacun. Donc franchement, sur ce volant, comme je vous l'expliquais, moi, c'est mon premier volant. Mais je n'ai pas vraiment de choses mauvaises à dire dessus. Moi, personnellement, je fais ça vraiment pas mal. Malgré ces quelques petits défauts que je vous expliquais dans la présentation. Mais après, c'est vraiment rien. C'est vraiment pour être pointillé. Mise à part ça, sincèrement, non. C'est un super matos. C'est un super matos. Après, c'est accessible aux débutants, comme vous confirmez. Et d'ailleurs, ce produit est vraiment plutôt destiné à des personnes qui connaissent bien un petit peu le monde de la simulation. Et qui veulent un petit peu plus rentrer là-dedans en changeant, en passant de la manette au volant. Donc, dans les paramètres, on peut vraiment tout régler. Le force feedback, c'est la puissance que vont exercer vos moteurs. Donc, ça, en fait, c'est pour régler la dureté de la direction. Donc, plus le force feedback est puissant, plus vous allez avoir du mal à tourner le volant. Là, c'est pareil, vous pouvez assigner toutes vos touches et tout. Donc, ça, c'est plus dans le jeu que vous faites ça. Mais après, dans chaque jeu, vous pouvez le faire. Assigner toutes vos touches. Et rouler comme vous le souhaitez. Bon, je vais quand même essayer de vous faire un petit tour sympa en avant de vous quitter. Parce que là, je vous avoue que je ne vais pas super, super bien. Mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit débutant ou confirmé, vous pouvez vraiment y aller, c'est du super produit. C'est vraiment un super produit. Ah oui, aussi, un truc qui est sympa, c'est que si, par exemple, vous prenez une bosse, et bien dans le volant, vraiment, vous le ressentez. Ce week-end, on avait une épreuve sur Laguna CK. Et dans le Corse Cool, des fois, ça m'arrivait de me louper. Et donc, la voiture sautait complètement. Et vraiment, on a vraiment la sensation que la voiture décolle. Et pourtant, on est les fesses dans un baquet. Mais vraiment, on a cette sensation. Et vraiment, reproduire ça avec un volant sur une console, bien moi, je trouve ça vraiment bluffant. Et vraiment super sympa. Et ça, vraiment, c'est un point que je tenais à souligner. Même si c'est un tout petit point, j'ai vraiment apprécié. Bon, après, ça va être un tout. J'apprécie vraiment, je vois, pour un petit truc. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous pourrez toujours, comme je vous l'expliquais, procurer un T3PA Pro. C'est un pédalier, comme je vous l'expliquais, qui a une meilleure finition. Et on voit bien qu'il y a carrément la qualité et c'est enfin meilleur. Et autrement, le shifter que je vous l'expliquais. Et différents trompes. Mais bon, déjà, on commence vraiment avec un super matos. Et c'est vraiment déjà super sympa pour commencer. Donc, voilà. Bon, je tenais encore à remercier Trustmaster de nous avoir fourni ce matos, de nous aider. Parce que c'est pas évident de trouver des équipes ou des fournisseurs qui veulent bien nous aider pour une saison. Et puis, ben voilà. Je remercie aussi la team BAM. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501